Marc Bertrand, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de la Française REM. Alors nous allons parler ensemble de la SCPI Pierre Privilège. Marc, mais avant, comment se porte le marché de l'immobilier d'entreprise ? Côté investissement, on a un marché véritablement très très actif fin 2014 et début 2015. C'est assez compréhensible. L'environnement de taux a été orienté très fortement à la baisse. Donc sous l'effet des actions de la Banque centrale, les obligations d'État et tous les produits de taux ont fortement réduit leur rendement. Du coup, par effet de comparaison, les rendements immobiliers, les taux d'investissement dans l'immobilier sont restés élevés en comparaison. Donc ils sont plutôt attrayants. Très attractifs pour les investisseurs. Donc un énorme afflux d'investisseurs. Alors c'est valable dans l'Europe entière, mais c'est valable également en France. Un gros afflux d'investisseurs qui recherchent tous les rendements immobiliers en ce début d'année. Donc une compression des taux. Ça c'est pour l'investissement. Et du côté du locatif ? Côté locatif, là, la réalité est quand même moins réjouissante. On est connecté à la croissance économique. Donc en 2014, elle a encore été très faible. On la promet en légère réanimation pour 2015, mais elle n'est pas encore très forte. Donc là, la situation a été nettement plus compliquée au cours de l'exercice 2014. Nous avons eu des renégociations, de la vacance. La bonne nouvelle, c'est que les volumes ont réaugmenté au cours de l'exercice 2014, qui traduisent un mouvement qui est déjà significatif de décisions qui se prennent dans les entreprises, même si elles se sont faites côté propriétaire au prix d'un certain sacrifice sur les loyers. Donc on est peut-être dans la dernière phase d'ajustement du marché ? Oui. Si la croissance économique reprend, et c'est effectivement ce qui commence à transparaître dans les chiffres pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, on peut espérer une stabilisation au cours de 2015 et probablement des débuts d'effets positifs. Je suis prudent, je dis bien des débuts d'effets positifs pour l'exercice 2016. En tout cas, le marché locatif est resté assez compliqué en 2014, c'est ce que vous nous dites. Oui, mais globalement assez résilient. On parle de quelques pourcents de variations en termes de revenus globaux. Ce n'était pas flamboyant, mais pas la catastrophe non plus. Pas du tout la catastrophe. Et comment s'est comportée la SCPI Pierre Privilège dans ce contexte ? Pierre Privilège a plutôt bien tiré son épingle du jeu dans le contexte général, que ce soit côté locatif et côté investissement. Donc on a une SCPI qui a une quarantaine d'immeubles dans son patrimoine, à peu près trois quarts bureaux, un quart commerce, donc bien diversifiés. Idem du point de vue géographique, 60% en Paris et Île-de-France, 40% en province. Donc un patrimoine assez résistant et déjà bien constitué. Le taux d'occupation, donc il traduit la... Oui, j'allais vous le demander. Le taux d'occupation a été de l'ordre de 90% au cours de l'exercice 2014. Donc plutôt un bon score comparativement à d'autres SCPI de la place. Donc elle s'est plutôt bien tenue. Et la collecte ? La collecte. Nous avons collecté au cours de l'exercice 2014 à peu près 22 millions d'euros dans la SCPI Pierre Privilège. Et nous pensons pour l'exercice 2015 être en légère progression, comme l'appétit d'investissement est là, autour de 30 millions d'euros. Marc, est-ce que l'amorce de reprise qui semble donc se dessiner dans le locatif va modifier votre stratégie d'investissement au sein de Pierre Privilège ? Pas fondamentalement. On va l'étendre, mais on va conserver les mêmes fondamentaux. Ce sont des emplacements de qualité, donc des zones établies en termes de commerce ou de bureaux, des immeubles récents et la recherche de flux locatifs stables. Et on compte plutôt sur la présence de plusieurs locataires pour mutualiser les risques et stabiliser les flux, plutôt que sur la présence d'un seul gros locataire. Est-ce que la typologie des locataires va évoluer ? Vous avez des grands noms, des grandes références dans votre portefeuille ? On a indiscutablement des jolis noms. Carrefour, Conforama, Alstom, qui étaient des locataires qui sont dans le portefeuille depuis longtemps. Les dernières acquisitions qu'on a réalisées fin 2014 ont complété avec de belles, je ne dirais pas renseignes, mais de beaux noms comme Michelin, Sodexo, Saint-Gobain également pour un immeuble en Allemagne. Mais effectivement, on a un très, très beau patrimoine de locataires en portefeuille. Alors, vous mentionnez Saint-Gobain en Allemagne. Vous ouvrez, c'est le point essentiel, vous ouvrez votre portefeuille au marché européen. Oui, on s'est doté d'équipes présentes en Allemagne, à Francfort notamment, et on a procédé à nos premières acquisitions, à notre première acquisition, effectivement, dans la région de Francfort, un immeuble neuf loué à Saint-Gobain en bail de 15 ans. Et c'est le premier pas d'une diversification européenne, mais effectivement, dans un premier temps, essentiellement tournée vers l'Allemagne. Parce que nous avons en Allemagne un certain nombre de marchés de grandes villes allemandes qui sont de très bonne qualité, avec des taux de vacances tout à fait intéressants. Et puis une macroéconomie qui, de façon simple, est plus réjouissante encore que la nôtre. Marc, il nous faut parler aussi du taux de distribution. Alors je sais bien que les taux de distribution passés ne préjugent pas des taux de distribution futurs. Mais en 2014, quel taux de distribution avez-vous livré avec Pierre Privilège ? Nous avons distribué ce qu'on appelle le distribuable sur valeur de marché, 5,22% en cours de l'exercice 2014. Est-ce que c'est plutôt bon ? C'est un bon taux pour le marché de l'épargne en général, par rapport aux autres catégories de placement. Et puis dans le peloton des SCPI, la compétition des SCPI, c'est également un très bon taux. Ça c'est 2014. Et en 2015, qu'est-ce qu'on peut envisager ? Au premier trimestre 2015, nous distribuons un accompte trimestriel qui, en taux annualisé, produit un distribuable sur valeur de marché de 5%. Alors 5,22%, 5%, il y a une baisse tout même ? Oui, il y a une très légère baisse. Vous voyez, on parle de 0,20% sur ce premier trimestre. Très clairement, ça traduit en fait les deux phénomènes que j'ai quelque part développés en ce début de discussion, à savoir un marché de l'investissement dont les taux à l'investissement sont plutôt tirés vers le bas, et de l'autre côté, effectivement, un marché locatif, donc des loyers qui sont en léger tassement pour l'exercice 2015. Donc il faut rester cohérent ? Oui, il faut rester cohérent sur ces deux paramètres et avoir une politique de distribution qui soit cohérente avec ces deux grands paramètres. Marc, merci. Merci Vincent. Merci.